Bonjour à tous et bienvenue à ce webinar Easyware sur l'irréputation. Donc pour votre service client, comment intégrer l'irréputation à votre service client pour vos conseillers. Avant de démarrer cette session, quelques infos pratiques concernant ce webinar. Si jamais vous avez des problèmes de son ou autre, n'hésitez pas à nous le signaler via le chat ou via votre onglet question qui est donc en haut à droite de votre écran. Et pour le programme de cette session, vous pourrez donc avoir les enjeux de l'irréputation pour votre service client, une partie démo, des conseils de notre part, ainsi qu'un examen de plusieurs use cases de clients Easyware qui ont donc rencontré cette problématique et résolu cette problématique avec la solution Easyware. Et on passe tout de suite aux enjeux. Avant ça, je me présente, Raphaël Béguinel, responsable marketing chez Easyware et je serai présente sur ce webinar avec Walter Da Silva. Bonjour à tous, je suis donc Walter Da Silva, Head of Product Innovation and Customer Success. Et nous allons donc passer maintenant aux enjeux. Et donc, pour aborder les enjeux, finalement, la problématique de l'irréputation est assez nouvelle. On en parle depuis quelques années, mais on commence à mettre de plus en plus le doigt dessus quand il s'agit de relations clients. Jusqu'ici, c'était surtout évoqué d'un point de vue marketing ou communication, souvent. Et donc, en termes de relations clients, on touche directement à cette notion d'avis que les clients laissent partout sur un nombre innombrable de plateformes. Quelles sont ces plateformes où l'on peut tirer profit de ces avis en ligne, décrocher le graal de 5 étoiles ou, au contraire, essayer de récupérer des avis négatifs et de ne pas en souffrir d'un point de vue réputationnel ? Alors, souvent, la situation ressemble à ça, des centaines, des milliers d'avis par mois. Et ça, que vous les sollicitiez déjà au travers de plateformes dédiées ou qu'il s'agisse d'avis spontanés sur votre marque ou même sur vos points de vente. Alors, comment traiter, répondre, engager sur ces différentes plateformes ? C'est impossible d'envoyer, évidemment, vos équipes sur chacune des plateformes, vérifier, je ne sais pas, par exemple, les derniers avis Google pour l'ensemble de vos points de vente. Ce serait clairement mission impossible. Et même en ratissant sur chaque plateforme, comment faire le lien avec votre base client ? On touche à cette question d'homogénéité et de cohérence, en fait, dans les réponses apportées. Comment est-ce qu'on arrive à tenir cette exigence d'avoir le même niveau de qualité dans les réponses, dans le traitement des demandes sur les avis en ligne ? Merci pour la question. C'est effectivement là où on a beaucoup professionnalisé et industrialisé la question d'un point de vue d'un service client où on reçoit des demandes de nos clients et on y répond avec des process, des réponses type, de la qualification. Eh bien, en fait, pour les avis en ligne, on a pensé qu'on devait au moins apporter quelque chose de similaire et pas simplement renvoyer vers un moyen de contact classique du service client, mais bien interagir directement au niveau de l'avis et pour ce faire, de centraliser de la même façon, apporter les mêmes modèles de réponse. Voilà, donc la question, c'est comment casser ces silos ? Comment intégrer les avis au sein de votre service client ? Puisqu'en fait, il s'agit de plus en plus d'une question de service client et d'un point de vue global de marketing relationnel. Et bien sûr, comment faciliter la vie de vos agents qui, encore une fois, sont là pour être performants ? Et où on touche assez rapidement à une question de formation aussi sur un nouveau canal qui émerge et qu'on ne traite a priori pas comme un e-mail ou comme le téléphone ? Absolument, j'espère vous le démontrer tout à l'heure pendant la démo. Alors, il faut penser homogénéité des réponses et productivité des équipes tout en disposant d'une base de connaissances globales sur l'ensemble des canaux. Et en fait, les avis, on peut les représenter sous la forme d'un canal relationnel. Un avis, c'est comme toute autre interaction avec son traitement, des éléments de réponse publique, une réponse personnalisée dans chaque cas. C'est ce que nous faisons au travers du module e-réputation au sein de la plateforme EasyWear. La plateforme EasyWear est là pour résoudre ces problématiques. Ce dont vous avez besoin, c'est à la fois de reconstituer le puzzle de chaque client, quelles sont ses dernières interactions, ses commandes effectuées, panier moyen, dernière NPS ou enquête de satisfaction envoyée. Vous avez besoin de centraliser tous ces canaux conversationnels que vous mettez à disposition de vos clients. Avis en ligne inclus, même si effectivement, sur certaines plateformes, ce sont des avis complètement spontanés et pas sollicités de votre part. Et bien sûr aussi, organiser et diffuser la connaissance auprès de vos agents et de vos clients. Si on revient sur cette notion de puzzle qui n'est peut-être pas forcément transparente pour tout le monde, c'est finalement cette idée que chacun de vos clients est un puzzle à une centaine de pièces ou plus qui sont éclatés à travers différents logiciels, voire même parfois sur des supports papiers. On n'espère pas, on préfère que ce soit sur plusieurs logiciels, au moins sur le plan digital. Et finalement, c'est l'enjeu de pouvoir reconstituer ce puzzle en quelques secondes, voire une seconde seulement, avec notamment cette notion de fiche client unifiée qui existe dans la plateforme Easyware. Notre proposition de valeur, c'est donc d'abord de centraliser, comme l'expliquait Raphaël, votre connaissance client au sein d'une seule plateforme, apporter l'information pertinente à vos agents dans le contexte de traitement d'une demande, quel qu'en soit le canal. C'est ensuite de permettre à vos équipes de traiter ces demandes de la même façon. Donc tout à l'heure, on touchait déjà à la question de comment on forme effectivement nos agents de service client à traiter des avis en ligne. On va voir que ça a été une de nos préoccupations dans l'intégration de ces avis, de rendre l'expérience utilisateur sensiblement identique, que l'on est en train de traiter un canal traditionnel, je dirais, conversationnel également, mais aussi sur de l'avis en ligne. Et donc pour revenir sur cette notion d'avis en ligne et de centralisation, c'est de ne pas être obligé d'aller à la fois sur le compte Google My Business de l'entreprise, sur des plateformes de notation, d'avis, je ne sais pas, pour un hôtel, ça peut être TripAdvisor, ça peut être Booking, etc. de manière individuelle, mais finalement d'arriver à traiter ces avis en ligne depuis une seule et même plateforme. Pour compléter le triptyque de la proposition de valeur, à la fois de centraliser et de traiter, il s'agit bien sûr aussi d'engager vos clients en collectant leurs avis, leurs satisfactions, leurs attentes actuelles et futures, de sorte à ce qu'un avis puisse permettre le rebond et justement aussi de permettre le réengagement avec un client. Sur cette notion d'engagement, on le rappelle, nous aurons un prochain webinaire sur les apports de l'intelligence artificielle à la relation client sur ce sujet, notamment par l'automatisation et l'analyse des attentes clients. C'est notamment lié à l'acquisition par Easyware de la start-up Dictanova plus tôt cette année, qui est donc une entreprise spécialisée en machine learning appliquée à la relation client, plus particulièrement l'analyse sémantique. Si on arrive finalement très bientôt au use case, on aimerait revenir sur les enjeux auxquels la plateforme Easyware permet de répondre sur le plan de l'irréputation et donc d'abord sur cette notion de l'irréputation est partout. Alors effectivement, c'est partout, que les avis soient spontanés, modérés, publics, que vous les sollicitiez suite à une transaction, suite à l'expérience d'un voyage, sur nos clients voyagistes par exemple. Dans tous les cas, il vous faut les prendre en compte tous. Dans tous les cas également, il vous faut gérer l'ensemble de vos réponses type au même endroit, de façon homogène, à l'instar de ce que vous faites sur d'autres canaux. Les avis en ligne méritent aussi des processus équilibrés, mises à jour, disponibles dans les différentes langues de vos clients et vos prospects. En centralisant dans Easyware, on en a parlé tout à l'heure, vous continuez d'alimenter votre connaissance client, puisque quelqu'un qui laisse souvent des avis vous donne des informations extrêmement précieuses, d'abord sur l'évolution de sa satisfaction, puis potentiellement aussi sur des contenus, des verbatimes qui sont collectés en même temps que l'avis qui est laissé. Après, des plateformes, il y en a beaucoup. Alors, il vous faut aussi trouver le bon partenaire de feedback management. Aujourd'hui, dans Easyware, nous avons développé un partenariat, une intégration native avec les partenaires Trustpilot, Critiser, qui inclut d'ailleurs les avis qui sont dans Google Maps et donc ce qui s'appelle plus communément Google My Business, et également du partenaire Avis Vérifié. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément tous ces partenaires en détail, est-ce qu'on peut justement détailler l'activité de chacun de ces partenaires possibles ? Alors, absolument. Alors, probablement que le plus connu est Trustpilot. On a, en tant que consommateurs, tous pratiquement eu l'occasion de recevoir une enquête post-achat qui était émise en fait par la plateforme Trustpilot. Donc, très simplement, j'ai commandé quelque chose, je reçois une évaluation après, généralement, la livraison, de sorte à mettre quelques étoiles et un commentaire sur mon expérience. Pour Critiser et Avis Vérifié, c'est davantage le point de vente, notamment pour nos clients retailers, qui est mis à l'honneur, en permettant notamment à chaque client de laisser un avis, pareil, qu'on le sollicite ou bien spontané sur le magasin, donc le point de vente en tant que tel, ou bien de manière plus générale sur son expérience avec la marque. Et donc, on en parlera un peu plus tard au cours de la session, mais l'un de nos use case avec nos clients, et notamment la halle avec l'intégration Avis Vérifié pour la solution Easyware. Ensuite, il y a la question de l'enrichissement, donc avec les nouvelles capacités que nous continuons d'intégrer au sein de la plateforme et notamment de l'analyse sémantique. Vos avis sont préqualifiés, ils vous permettent d'en faire ressortir la valeur, l'objet, de quoi exactement on parle, de quel sentiment est associé avec l'objet justement du verbe bâtiment. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de préqualification de ces avis ? Alors, nous travaillons actuellement sur l'analyse sémantique des flux entrants, dont les avis en ligne. Alors, on le fait sur tous les flux entrants, mais plus particulièrement sur les avis en ligne. Comme quand on reçoit des milliers d'avis par semaine, à moins d'avoir une armée d'agents, il est impératif de mettre l'intelligence artificielle au service des agents en qualifiant automatiquement le contenu reçu. Et donc, comme je disais, par exemple, le sentiment de l'avis, quel est le sujet principal évoqué par le client. Indépendamment du score, parce qu'effectivement, on parle d'étoiles, on parle de notes. Donc ça, c'est un critère tout à fait intéressant. En revanche, la matière de chaque verbatim est ainsi également exploitée. Notamment sur cette notion où un seul verbatim peut avoir à la fois un composant positif et un composant négatif. Absolument, indépendamment de la note qui peut être bonne ou mauvaise, effectivement, à l'intérieur du verbatim. Et c'est ainsi qu'on saura faire émerger sur un volume important les avis à traiter en priorité sur lesquels, justement, les agents ont une valeur à apporter. Et on peut, du coup, passer maintenant au cas d'étude avec un cas vraiment concret de l'EA. L'exemple est très simple. L'EA, cliente assidue, qui a eu un petit pépin lors de sa dernière commande car à la réception, elle a constaté qu'un des produits était défectueux. L'EA décide alors de laisser un avis, dans ce cas-ci pas très positif, pour indiquer que, justement, elle a eu un petit problème au moment de la réception. Malheureusement, deux jours après l'envoi de son avis, elle n'a toujours pas de réponse. Bon, hélas, ça arrive parfois. Comme elle utilise très souvent Facebook, elle décide de se rendre sur la page de la marque afin d'écrire un petit message depuis son réseau social préféré. C'est un réflexe assez courant de penser qu'au travers des réseaux sociaux, on aura une réponse plus rapide. Maintenant, de l'autre côté, on retrouve Sophie, agent de service client, qui aide et accompagne chaque jour les clients. Son objectif, c'est un taux de réponse au premier contact de 95%. Pour obtenir ce résultat, elle crée une expérience avec les clients en personnalisant chacun de ces échanges, et notamment par les canaux qu'on vient de voir. Pour traiter l'ensemble de ces messages, Sophie se connecte simplement à la plateforme Easyware. En quelques secondes, elle peut voir combien de messages sont arrivés et lui ont été distribués dans sa file de demande à traiter. Elle va notamment être, comme par hasard, on lui attribue la conversation de Léa qui vient de lui écrire sur Facebook. Elle va donc engager la conversation. Ce qui est intéressant, c'est qu'Easyware prévient Sophie qu'une autre demande est déjà en cours pour la même cliente. En l'occurrence, il s'agit de l'avis qui a été laissé il y a deux jours. Ce faisant, Sophie peut fusionner les deux demandes en une seule de sorte à centraliser le traitement, tout en traitant à la fois l'avis et la conversation Facebook. Sophie va maintenant se consacrer à la conversation, le canal qui est quand même un petit peu plus chaud, sans avoir à traiter deux demandes, mais qu'une seule. Elle va pouvoir se concentrer sur la personnalisation de sa réponse. En voyant l'ancienneté de la cliente, Sophie remarque aussi qu'elle a toujours montré un taux de satisfaction important et jamais signalé de problème. Donc, c'est toute la valeur de reconstituer ce puzzle aussi vite que possible pour justement aider l'agent dans son travail. Sophie va donc commencer par remercier la cliente de sa fidélité, lui proposer de lui renvoyer le produit, ainsi qu'un bon d'achat pour la prochaine commande. En même temps, Sophie sélectionne un modèle de réponse pour l'avis en ligne qu'elle va personnaliser et qui sera directement publié sur la plateforme d'avis en ligne. C'est-à-dire que non seulement Sophie engage la conversation au sein de Facebook Messenger, traite l'avis et ça de façon intégrée et au même endroit, pratiquement en une seule fois plutôt qu'en deux temps. Léa vient de recevoir la réponse de Sophie via la conversation Facebook Messenger. Elle est ravie. Elle recevra aussi un questionnaire de satisfaction sur lequel elle ne tariera pas d'éloge sur le traitement de sa demande. Possiblement via Trustpilot. Possiblement via Trustpilot, sinon dans la fonctionnalité d'enquête directement dans Easyware. Dans cet exemple, Léa a laissé un avis en ligne sur sa commande, puis a conversé avec un agent via Facebook Messenger. Elle aurait également pu choisir d'autres canaux de conversation, du chat web, du SMS ou encore bientôt WhatsApp ou Apple Business Chat. Mais l'histoire aurait été exactement la même. Sur ce sujet de cas d'études, bien sûr, on serait ravis de pouvoir traiter d'autres cas d'études que vous nous suggérez, ou maintenant au cours de cette session, au travers de vos questions, que vous pouvez poser tout au long de la session. Sinon, vous pouvez nous en suggérer que l'on pourra traiter lors de prochains webinaires. Et on peut donc passer à la partie démonstration live sur la solution Easyware. Du point de vue de l'agent. Et là, alors que dans le use case précédent, on a vu le traitement simultané de deux demandes en un seul traitement par l'agent, on va voir le traitement d'un avis seul en live. Absolument. Je vais simplement me connecter à Easyware. Je vais retrouver mon tableau de bord habituel. Si je vais regarder, par exemple, les contenus de e-réputation que j'ai à traiter, je vais trouver ici l'ensemble des avis qui sont maintenus ici et pas transformés directement en demande pour traitement. Donc, notamment toutes les très bonnes notes, les choses sur lesquelles on n'a pas forcément besoin de traitement directement. En revanche, si je vais dans mes demandes à traiter, je vais retrouver l'intégralité de mes demandes. Donc, quel qu'en soit le canal. D'ailleurs, je peux regarder un peu qu'est-ce que j'ai en termes de demande ouverte. Je vais maintenant prendre un avis et puis le choisir. Comme ça, on va le faire ensemble. Délai de livraison exagèrement long. Ceci arrive effectivement dans la vraie vie. Je vais le transformer en demande de sorte à le traiter et personnaliser ma réponse. Quand je suis sur la demande, je vais pouvoir chercher, Easyware va vous chercher automatiquement à identifier le contact concerné. S'il n'existe pas, en l'occurrence, je vais très simplement le créer. On récupère de la plateforme d'avis. Là, en l'occurrence, sur la démo, on est branché avec Avis Vérifié. Et pour cette demande, simplement qualifier mon contact, qui est en l'occurrence, nos contacts pour la première fois, qualifier ma demande et continuer ainsi mon traitement. Au niveau de l'interaction, je peux évidemment consulter ce qui a été laissé au niveau de l'avis. Au niveau du traitement et de l'interaction, je vais pouvoir soit traiter directement l'avis en tant que tel. Je peux aussi faire de la cross-canalité puisque j'ai identifié mon client. Je peux le contacter par d'autres moyens de contact, utiliser ma base de réponse, très simplement, charger mon template, le personnaliser et l'envoyer. De façon extrêmement simple, depuis un contenu d'irréputation, à savoir ici une participation à Avis Vérifié d'il y a quelques jours, traiter directement ma demande. Celle-ci sera automatiquement associée à mon client. En cas de recontact, quel qu'en soit le canal, je le retrouverai directement sur sa fiche client. On voit ici qu'il y a eu un avis vérifié. Si demain, il y en a d'autres, je vais simplement le recevoir très facilement comme ceci. Et voilà comment, très simplement, je traite des avis. Quand on montre la solution pour traiter d'autres canaux, c'est exactement la même expérience. Ce qui nous importe énormément, c'est d'avoir un traitement sensiblement identique, quel que soit le canal. Et les avis viennent simplement alimenter la liste des demandes à traiter. Pour un agent, pour même un client, enfin, pour les agents d'un client sur lequel justement, on ouvre les canaux de e-réputation, comme par exemple ici, avec Avis Vérifié, l'expérience d'utilisation est la même. Il y a des options en plus, pour notamment, s'il y a des avis qui sont amodérés, puisque ça peut exister sur certaines plateformes, l'agent va pouvoir directement modérés, demander ou refuser plutôt, je dirais, l'avis qui a été laissé en justifiant. Et tout ça sera automatiquement publié sur la plateforme. Donc, c'est un millefeuille en moins pour l'agent. Donc, à la fois de ne pas avoir à naviguer sur plein de solutions pour savoir quel est le panier moyen d'un client, quel est son historique de demande, est-ce qu'il nous a contactés beaucoup, pas beaucoup. Tout ça, c'est déjà une reconstitution qui est faite. Et la même façon, sur les canaux, l'expérience est sensiblement la même pour les agents. Donc, on est vraiment sur le sujet de, que ce soit les avions ou les autres canaux, le canal n'est plus la question. Ce n'est plus le frein, c'est vraiment casser les silos comme on l'a déjà évoqué. Absolument. Et la seule priorité est de pouvoir traiter la demande et avec facilité, parce qu'une manière personnalisée, parce qu'on a la connaissance client qui est centralisée au même endroit sur la fiche client et qu'il n'y a plus aucune difficulté à part le fait de pouvoir se concentrer sur la réponse à apporter, donc toute la valeur ajoutée finalement que le conseiller a à fournir. Absolument. On peut donc repasser, donc bien sûr, sur cette partie démonstration qui est assez courte dans ce webinaire. c'est vraiment pour vous donner un aperçu de comment cela peut être fait. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez avoir une séance de démonstration un peu plus longue, bien sûr, c'est parfaitement possible. On peut donc passer à finalement une synthèse de nos recommandations sur le sujet des traitements des avis en ligne par les conseillers d'un service client, dont la première est cette notion de reprendre le contrôle. Oui, en branchant ainsi les avis en ligne, vous agrégé et collecté une matière extrêmement précieuse. Ou à nouveau, ce n'est plus le nombre de plateformes qui composent un plafond. Vous pouvez en avoir autant que possible, autant que vous souhaitez. C'est même mieux parce que plus vous couvrirez un périmètre important et plus vous aurez une vision 360 finalement de votre e-réputation. Exactement. On va le voir après sur le cas client avec la Halle, par exemple. Tous les avis issus de la plateforme Avis Vérifié sont centralisés dans Easyware. Plus aucun avis ne leur échappe ni ne reste sans réponse. C'est bien l'objectif aussi de la qualité de service qui est portée par la marque la Halle. Deuxième recommandation. Faites-en des canaux de relations clients, de véritables canaux de relations clients et ne suffit pas d'être en capacité de répondre. Vos agents ont besoin de process unifié, d'accès à la connaissance client pour répondre de manière adéquate et personnalisée. À l'instar de ce que nous proposons déjà depuis des années sur d'autres canaux, les avis en ligne ont été considérés avec la même préoccupation à la fois de faciliter l'avis de l'agent et surtout de lui apporter les mêmes bénéfices sur la connaissance client, sur l'accès à la FAQ agent, de quoi l'aider, des modèles de réponses bien entendu. C'est exactement ça et vos agents vous remercieront effectivement de diminuer le nombre d'outils qu'ils ont à appréhender sur lesquels se former pour exercer leur tâche. Sur cette notion d'en faire des canaux de relations clients à part entière, le sujet se cristallise particulièrement sur la différence entre Easyware et d'autres plateformes sur la qualité des réponses apportées aux avis laissés en ligne. Avec Easyware, on peut aller beaucoup plus loin dans le niveau d'approfondissement des réponses et de contextualisation. Exemple de réponse à un colis défectueux si on reprend l'exemple de Léa qu'on a vu un peu plus tôt. sur une simple plateforme de feedback management, la marque pourrait répondre « On s'en occupe, nous pouvons nous en occuper, pouvez-vous nous donner votre numéro de commande ? » Parce que cette info lui manque, parce qu'elle n'a pas cette connaissance client. Avec Easyware, au contraire, le premier message peut être, je prends un exemple, « Bonjour Charlotte, nous sommes désolés de cet impair, vous pouvez nous renvoyer le colis de votre commande du 27 juin et échanger directement par chat avec nous sur ce sujet. La personne a été reconnue, considérée, la marque montre qu'elle sait exactement de quelle commande elle parle et qu'elle a toutes les informations pour pouvoir traiter sa demande de manière qualitative alors que la personne est a priori insatisfaite au départ. Voilà bien la valeur ajoutée finalement qui est apportée. Et troisième recommandation sur cette notion d'engagement. Engagez vos clients grâce à leurs avis. Tous les avis étant ajoutés à l'historique de chaque client au prochain contact, ce sera un élément de plus qui vous aidera et aidera vos agents pour démontrer que l'expérience client est sincèrement au cœur de votre stratégie. C'est cette notion qu'il faut toujours penser à la prochaine interaction. La relation ne s'arrête pas à une seule interaction et encore moins à la première interaction. Donc c'est vrai que suite en particulier à une mauvaise expérience, le client en fait va avoir besoin de, on aime bien parler, de supplément d'âme à l'interaction suivante pour continuer à nouer ce lien de confiance, en tout cas à ne pas le briser. Et c'est aussi continuer de casser cette terrible expérience où un client a besoin de réexpliquer ce qui s'est déjà passé. Donc, si quelque chose s'est mal passé et qu'en l'occurrence le client a décidé de le manifester sur une plateforme d'avis en ligne, vous devez le savoir non seulement au moment où il le publie et d'y répondre comme on l'a vu, mais aussi de le savoir tout de suite à la prochaine interaction avec lui parce que ça sera extrêmement pertinent que de le prendre en compte de sorte à justement ne pas proposer le même écueil qu'il y a pu y avoir ou au contraire de le re-mentionner en expliquant que vous avez amélioré par exemple vos process. C'est quelque chose qui va toujours manifester qu'on n'est pas un numéro, on n'est pas un ticket, on est effectivement un client dans sa relation avec la marque. C'est cette notion de continuité, on n'est pas en train de clore un ticket et de passer au suivant, c'est il y a une continuité entre le client et la marque, entre chaque client et la marque. Et on peut l'illustrer d'autant plus concrètement avec les témoignages et un premier témoignage avec notre client Courir pour donner quelques informations, un peu la carte d'identité de ce client avec Easyware. Donc, on est sur 6 canaux plus de 170 magasins intégrés et 23 boutiques affiliées et avec un projet finalement assez court de 3 mois. Absolument. Donc ici, pour Courir, la collaboration se fait avec la plateforme Critiser. Avec les avis en ligne Critiser, ce sont aussi les avis de la plateforme Google My Business qui sont intégrés. Les volumétries sont importantes pour chaque magasin. Et aujourd'hui, organisationnellement, ce sont les agents du service client qui traitent l'ensemble des participations et messages reçus sur la plateforme Critiser. Ainsi, plus aucun avis n'est ignoré et en fonction des cas de figure, les agents peuvent toujours, ont toujours la possibilité de solliciter des responsables de magasins pour compléter et personnaliser leur réponse. Et on est là vraiment sur un axe online-offline qui est très intéressant pour les retailers où le digital et les magasins ne sont plus séparés. Deuxième exemple avec la halle. Donc là, on est encore sur une autre échelle avec 1 000 magasins et 10 canaux de contact dont les magasins. Effectivement, les magasins sont un point de contact et un point d'entrée de la relation client et avec la centralisation vers les équipes de service client. C'est notre premier client à utiliser le connecteur avec notre partenaire Avis Vérifié. Nous avons traité ces fonctionnalités, l'ajout de ces nouvelles fonctionnalités ensemble dans un véritable processus de co-construction. Là où tous les magasins n'étaient pas en capacité de traiter les avis qu'ils recevaient directement, ce sont maintenant les agents du service client qui traitent l'intégralité des avis, ce qui évite du coup le côté un peu partage de la responsabilité entre un peu de community management, les magasins, alors il y a toujours un peu les bons et les moins bons élèves. Donc maintenant, le choix a été fait effectivement de traiter l'intégralité de façon complètement centralisée. De la même façon, puisqu'on est toujours intégré, toujours dans les mêmes mécaniques habituelles de la plateforme EZWare, toujours la capacité de solliciter des collaborateurs, des collaborateurs en magasin, que le magasin soit intégré ou affilié, peu importe. Ça s'inscrit exactement dans les mêmes mécaniques existantes dans le traitement d'une demande EZWare. Et on peut donc passer à la partie plus questions, finalement. on va aller regarder les questions qui ont pu être posées et une première question sur le sujet de connaissances clients a priori, sur l'identification des clients plus particulièrement qui laissent des avis. Comment est-ce qu'ils sont identifiés ? Alors, on reçoit de la plupart des plateformes au mieux d'informations assez structurées, nom, prénom et puis pour les avis qui sont collectés notamment en post-transaction, même des coordonnées comme typiquement un email. Donc, ça, ce sont des informations qui sont très clés pour identifier évidemment un client. Pour certaines plateformes comme sur Google My Business, les informations sont un peu plus masquées volontairement par rapport à la plateforme proposée par Google. En revanche, on récupère quand même nom et prénom qui sont utilisés dans l'identification du client pour suggérer des contacts existants aux agents sinon d'en créer un tout simplement. Une fois qu'un premier avis a été laissé par un client, en revanche, on trace effectivement cette identité et aux avis suivants, les avis seront directement rattachés au client qui réitèrent, enfin en tout cas réitèrent, on fait la courtoisie de laisser de nouveaux avis. Une autre question sur une question de volumétrie plus. Comment est-ce que la marque sélectionne les avis à traiter quand on est sur plusieurs milliers par semaine d'avis ? Alors effectivement, c'est un véritable enjeu sur quoi on met le focus et on met l'énergie de nos équipes. Il y a des critères tout à fait déterminants qui peuvent être du type de l'avis qui a été laissé, notamment par quel scénario le client est passé pour laisser son avis. Il y a évidemment le nombre d'étoiles ou la note associée à l'avis et ce que nous allons mettre à disposition, c'est la qualification par l'analyse sémantique du verbatim qui permettra d'être un qualifiant supplémentaire pour justement driver le routage, la distribution directement de ces avis pour traitement par des agents. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez encore plus approfondir cette question. parce que ça peut concerner pas mal d'entreprises. Sur l'expérience utilisateur maintenant, traiter un avis, ce n'est pas comme traiter une demande par mail par exemple. Comment est-ce géré dans la solution ? Alors effectivement, dans l'expérience de l'utilisateur au sein de la plateforme, la solution que nous mettons à disposition, nous avons travaillé à ce que l'expérience d'utilisation soit la même. en revanche, quand on répond pour publier la réponse à un avis, donc publier, rendre une réponse publique, les modèles qui sont associés avec cette capacité sont des modèles qui sont dédiés aux canaux gérants, traitants des avis en ligne. Donc le contenu de vos messages ne sont pas les mêmes, vous les organisez de la même façon d'un point de vue superviseur, manager, enfin administrateur de la plateforme de manière générale. En revanche, en fonction du canal de sortie, tout à l'heure on était sur l'exemple du use case avec du chat, du conversationnel sur Facebook Messenger, on a des templates des réponses rapides pour faire de la conversation et on a des templates de réponses pour les avis en ligne. Donc en fait, vous organisez ça exactement de la même façon mais en le canalisant. en l'occurrence, c'est exactement ça, c'est-à-dire en organisant vos modèles de réponse par typologie de canaux avec du coup la capacité de les associer à des motifs de contact plus particuliers et de les gérer dans les langues qui sont activées pour vos clients. Super, je crois qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées. Pour conclure, nous reprendrons les webinars à la rentrée. Les informations seront très bientôt disponibles pour un webinar qui vraisemblablement aura lieu plus tôt fin septembre. Le sujet est encore à dévoiler, suspense. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ici les coordonnées de notre responsable, enfin directeur commercial, Jean-Charles Gascoyen. Sinon, vous avez de nombreuses ressources à télécharger sur le site web et vous pouvez nous contacter de manière classique par une demande de contact ou de démo et sinon par le chat qui est aussi disponible sur le site Easyware. N'hésitez pas aussi à engager la conversation avec nous via ce canal justement. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et puis même un bel été. C'est ça. On ne se revoit pas d'ici. Et on se revoit à la rentrée. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.